L'Ouest de la Russie, 1943. Allemands et soviétiques s'affrontent lors de la plus grande et de la plus meurtrière bataille de tank de l'histoire. Le sol tremblait comme s'il y avait un énorme tremblement de terre. 2 500 panzers et canons d'assaut allemands font face à plus de 5 000 tanks soviétiques. La bataille va faire plus de 200 000 victimes. Les canonniers m'ont dit plus tard qu'ils ne voyaient que des murs gris. Ils tiraient et tiraient, la terre et le ciel étaient en feu. C'est la terrible bataille de Kursk. Les tanks chevauchaient les tanks. Les soldats se piétinaient. L'apocalypse. Le 5 juillet 1943, le premier jour de l'opération citadelle de Hitler. Plus de 800 tanks allemands avancent dans la plaine russe vers la ville de Kursk. Les soviétiques les attendent. Pour défendre leur patrie, ils ont rassemblé la plus grande armée de tanks qui soit. C'est la tentative ultime de Hitler pour renverser la situation sur le front est d'une guerre qui, depuis quelques mois, se déroule très mal pour les Allemands. Depuis la défaite désastreuse des Allemands à Stalingrad en février 1943, les forces soviétiques s'acharnent sur les Allemands qui ont dû reculer de 290 kilomètres vers l'Allemagne. A la fin de l'hiver, sur le front est, l'armée allemande, fortement malmenée, est presque en débandade. Mais Hitler est résolu à reprendre l'initiative à l'Est. Il prépare donc une contre-offensive majeure. Il prévoit une manœuvre d'encerclement pour isoler le saillant centré sur la ville industrielle de Kursk. L'objectif ? Encercler et anéantir le demi-million de soldats soviétiques du saillant de Kursk. Mais le champ de bataille est immense. Près de 200 kilomètres sur 150 de terres agricoles très ondoyantes. Dans les grands espaces de la célèbre steppe russe, c'est l'idéal pour les combats de tank. Un objectif formidable. Pendant le printemps et au début de l'été, les Allemands rassemblent deux groupes d'armées. 780 000 hommes. Près de 10 000 canons. Et 2 500 tanks. Une force immense qui doit ébranler la Russie. Mais cela ne passe pas inaperçu. Pendant que les Allemands préparent l'opération Citadel, les soviétiques font de même. L'ennemi rassemble maintenant une grande force de frappe. Il veut se venger de sa défaite à Stalingrad. Nos commandants décident donc de récupérer leurs forces au printemps et de nous regrouper pour préparer une défense. On va soit les attaquer immédiatement, soit se défendre et épuiser l'ennemi. Pour contrer l'offensive allemande imminente, les soviétiques regroupent près de 2 millions d'hommes, 25 000 canons et plus de 5 000 tanks. Et dans tout le saillant de Kursk, ils se retranchent. Nous avions plusieurs lignes qui s'étendaient sur environ 290 kilomètres au front. On avait creusé partout, environ 400 kilomètres de tranchées. L'armée et les civils ont creusé des fossés anti-chars dont les tanks ne pourraient pas s'extirper. On a aussi miné les champs où les tanks risquaient de passer. Et cela passe seulement à un endroit, sur presque toute la longueur des lignes défensives. Nous avions des canons anti-chars qui étaient étonnants. Et bien sûr, nous avions des tanks. L'épine dorsale des corps de blindés soviétiques est le tank moyen T-34. Avec son canon principal de 76 mm, sa cuirasse frontale inclinée de 4,6 cm et ses 34 tonnes, le T-34 est une combinaison meurtrière de puissance de tir, de protection et de mobilité. A l'été 1943, les usines soviétiques en ont fabriqué des dizaines de milliers. Et dans l'ensemble du saillant de Kursk, les T-34 se mettent en place. Le 5 juillet 1943. Après trois mois de préparation, les Allemands sont enfin prêts à déclencher l'attaque. Une heure avant le déclenchement prévu de l'opération Citadel, l'artillerie soviétique pilonne massivement les positions allemandes. Soudain, il y a eu un bruit si intense qu'on risquait de devenir sourd. Le sol tremblait comme s'il y avait un énorme tremblement de terre. Les Allemands ont été stupéfaits. Jamais ils ne se seraient attendus à cela des Russes. Comme c'était le crépuscule, on aurait dit des feux d'artifice. Quand le Stanninorgue l'a explosé, le barrage de tir était si intense qu'il a fini par détruire notre position. Ça a fait beaucoup de victimes dès le début. Il doit s'être produit quelque chose, car il était impossible que les Russes devinent l'heure du déclenchement de l'offensive, exactement une heure avant le déclenchement prévu. En effet, les soviétiques connaissaient la minute précise de l'offensive. Ils avaient capturé et interrogé une équipe de sapeurs allemands qui l'avaient dévoilée. Le barrage d'artillerie provoque le chaos dans les lignes allemandes et retarde le lancement de l'opération Citadel. Mais d'une heure seulement. Peu après l'aube, les Allemands attaquent. Des masses de tanks, 500 ou 600 tanks s'en venaient. Une quantité horrible de tanks. Les tanks allemands avançaient vers nous. Chaque tank transportait de 20 à 30 démons, aussi sous les uns que les autres. Et alors, ça a été infernal. La terre et le ciel étaient en feu. Les tanks chevauchaient les tanks. Les soldats se piétinaient. L'apocalypse. A la fin de la journée, les Allemands n'ont fait que de modestes percées dans le vaste réseau défensif des soviétiques du saillant de Kursk. Dans le sud, les tanks de la quatrième Panzer Armée n'ont progressé que de 16 kilomètres. Au nord, la neuvième Panzer Armée a fait pire, ne gagnant que 10 kilomètres qui lui ont coûté des dizaines de tanks et plus de 1000 hommes. Jusqu'ici, l'opération Citadelle n'a rien donné. Et maintenant, les forces soviétiques, depuis l'épaulement nord du saillant de Kursk, préparent leur contre-attaque. 100 tanks de la brigade ont avancé. Pouvez-vous imaginer un champ, un champ dégagé où on roule l'un vers l'autre ? C'est à celui qui abat l'autre le premier. Le camp ennemi avait 50-60 tanks. Et devant nous, on a compté 17 Tigres. Le Tigre est le plus gros tank de l'armée allemande. Son blindage de 10 centimètres le rend presque insensible aux attaques frontales. Mais c'est le canon de 88 millimètres du Tigre, d'une portée de l'ordre de 2000 mètres, qui en fait l'arme la plus meurtrière du champ de bataille de Kursk. L'horrible bataille épique a commencé. La moitié de nos tanks étaient légers. Ils roulaient au gaz et ils allaient brûler comme des torches. Malheureusement, on ne distinguait plus les nôtres de l'ennemi. Je suis sorti des buissons sur le champ de bataille et les Tigres étaient très près, derrière moi. J'ai donc tiré deux obus sur le Tigre. Notre tank avait un canon de 76 millimètres. Il n'a pas percé leur tank. Mais notre unité anti-char était tout près. Et elle l'a fini. On a commencé à s'entre-détruire. On a subi des pertes énormes, mais il en a été de même pour l'ennemi. Les Allemands sont venus dans ma direction quatre ou cinq fois. Le couvercle étant ouvert, je pouvais regarder et trouver la cible. Le commandant de mon bataillon saute alors dans mon tank. Son tank était en feu après avoir été touché. Les fantassins ennemis l'encerclaient. Il a donc décidé de se cacher dans mon tank. Or, dès qu'ils sautent dans mon tank, un obus l'atteint. L'obus le décapite. J'étais couvert de sang, de son cerveau, de tout cela. Dès qu'on voit le canon anti-char pointé vers soi, il faut tirer et l'abattre. Le plus tôt possible, sinon on meurt. Je les ai tous abattus, de même que tous les équipages. C'est le genre d'enfer qu'on a vécu le 6 juillet. Ces deux jours de combat font des dizaines de milliers de morts dans les deux camps. Les carcasses de centaines de tanks en feu jonchent les champs autour de Kursk. Et ce n'est que le début. Les allemands préparent une autre attaque. Leur cible, le petit village rural de Ponierie. Une gare ferroviaire paisible qui va être l'épicentre d'une des plus sanglantes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Le 5 juillet 1943. Dans l'espoir de changer la donne sur le front de l'Est, les allemands lancent une grande offensive blindée contre les soviétiques qui défendent les plaines de l'Ouest de la Russie. L'objectif de l'opération Citadelle, encercler et anéantir les forces soviétiques du saillant qui entoure la ville industrielle de Kursk. Les soviétiques s'opposent férocement à l'avance des Panzers. Il y a de lourdes pertes dans les deux camps. Et à la fin du deuxième jour, les allemands n'ont pas gagné grand chose. Avec plus d'un jour de retard et bien résolu à s'emparer de Kursk, le maréchal Walter Maudel lance une nouvelle offensive. Sa cible, la ville ferroviaire de Ponierie. Située sur les lignes principales entre Aurel et Kursk, Ponierie est un point central de collecte et de distribution pour les fermes de la région. Pour prendre Kursk, le maréchal Maudel et sa 9e armée doivent d'abord prendre Ponierie. Mais le maréchal soviétique Konstantin Rokossovski connaît l'importance stratégique de cette ville. Il y retranche une force impressionnante de tanks et de canons et il y place des milliers de mines. La petite gare de Ponierie est maintenant le point le plus fortifié de tout le saillant de Kursk. Les Allemands et les Soviétiques se disputent âprement le contrôle de Ponierie. La ville change cinq fois de camp en une seule journée. Les Allemands envoient des vagues successives de Panzer. Bon nombre sont détruits par les mines, les T-34 et les canons anti-chars. Le 9 juillet, les Allemands attaquent au nord-est du village contre les positions soviétiques installées sur une butte appelée colline 253.5 sur leur carte. Notre division, le Sturm des Chutes 177, la 177e division de canons d'assaut avait joint les autres le 9 juillet. On était censé attaquer une colline occupée par l'ennemi. On a utilisé des canons d'assaut, l'infanterie et une unité de tout nouveau chasseurs de chars Ferdinand. Le Ferdinand, le nouveau canon automoteur des Allemands, n'a pas encore servi au combat. C'est un monstre de 72 tonnes, doté d'un blindage de 20 centimètres et de deux moteurs jumelés de 300 chevaux vapeur, lui permettant de rouler à 30 kilomètres à l'heure. Mais ce qu'on craint le plus, c'est son canon de 88 millimètres à haute vélocité d'une longueur de 6 mètres. Nous attendions beaucoup de ces tanks dont le canon de 88 millimètres avait une portée de plus de 3 kilomètres. Le tank Ferdinand ne pouvait pas escalader la colline. On a pensé qu'ils avaient été détruits par l'artillerie. Mais voyant qu'ils prenaient feu l'un après l'autre, on en a déduit que les moteurs qui surchauffaient avaient explosé. Les équipages en sont sortis et ils se sont enfuis. Et une fois de plus, on dépendait du canon d'assaut Stoog. Le canon d'assaut fabriqué en plus grand nombre par les Allemands est le Sturmgeschütz ou Stoog. Monté sur un châssis de Panzer III sans tourelle, le Stoog, avec son canon à haute vélocité de 75 millimètres, est le meilleur chasseur de chars des Allemands. L'attaque a commencé et on a traversé un champ de mine en montant. L'artillerie russe nous martelait à un train d'enfer. Notre commandant était debout, la tête sortie pour nous indiquer de nous disperser. Il a été atteint et il est mort. Un obus a frappé une chenille d'un tank. La chenille a volé en l'air. Les Allemands perdent plus de la moitié de leur Stoog, mais ils franchissent la première ligne défensive de Rokossovski. On s'est taillé un chemin au-delà de la première rangée de fossés. On a pris la deuxième rangée et les Russes sont reculés. Il y avait un virage très serré et juste derrière, il y avait un canon anti-char russe. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont été abattus par les fantassins. Peu après le virage suivant, il y avait un autre canon anti-char. on ne pouvait pas réagir aussi vite. Tout ce que j'ai pu dire aux conducteurs, ça a été plein gaz. Le 9 juillet 1943, la bataille de Kursk en est à sa cinquième journée. la 9e armée allemande n'a pas encore réussi à percer la défensive russe dans le secteur nord. Prêt à tout pour s'emparer de Kursk, les Allemands lancent une formidable offensive de blindés contre la ville de Poniri d'une importance stratégique. Le but, s'emparer de la butte au nord-est du village appelé Colline 253.5. On s'est taillé un chemin au-delà de la première rangée de fossés. On a pris la deuxième rangée et les rues sont reculées. Peu après le virage suivant, il y avait un autre canon anti-char. On ne pouvait pas réagir aussi vite. Tout ce que j'ai pu dire au conducteur, ça a été plein gaz. On a roulé vers le canon anti-char et on est parvenu à l'écraser, plus ou moins. On a pu avancer et aller assez loin devant. Un tank a surgi devant moi. Un T-34 approchait rapidement. On a tiré un premier obus anti-char. L'obus a rebondi et on a craint que nos obus ne soient pas assez puissants pour détruire un tank à cette distance. La cuirasse frontale de 4,5 cm du T-34 est inclinée à 60 degrés pour dévier les obus de l'ennemi. Cela lui procure une protection équivalente à celle d'un blindage de près de 7,5 cm. Mais le tank avait été secoué et il s'était tourné de côté. On est parvenu à l'atteindre sur le côté et il a explosé sur le champ. Les obus de notre tank pouvaient percer le blindage des tanks. Ils explosaient peu après avoir percé le blindage d'acier du tank. La destruction du tank et de son équipage était donc assurée. à la fin de la journée les allemands s'emparent enfin de la colline 253,5. Ils ont subi de lourdes pertes mais ils en ont infligé davantage aux russes qui se battent jusqu'au dernier homme. Les démons allemands voulaient que les soviétiques paniquent et s'enfuient mais nos soldats sous le commandement de nos généraux n'ont pas bronché. Nous n'avions pas peur. les soldats n'y pensaient pas à deux fois s'ils devaient se glisser sous un tank ils le faisaient pour sauver la Russie. La stratégie des équipages de tanks russes était à vrai dire de l'entêtement. Ils s'entêtaient à attaquer le même endroit sans relâche jusqu'à ce que les attaques précédentes aient été repoussées. Il y avait de nombreux tanks qui brûlaient sur le terrain. La vague suivante arrivait puis la suivante. On ne recule pas. C'était un ordre. Avant la bataille c'est la même chose pour chaque soldat chaque officier pardonnez-moi mais ils veulent tous vivre. Et quand l'ennemi a déclenché son offensive la bataille a commencé. Ça a été l'enfer tout était en feu tout était en fumée comme le dit le vieux dicton russe une fumée épaisse comme celle d'un crématorium. Voilà comment c'était la guerre. il y a une manière particulière de détruire un tank et c'est la même pour tous les tanks. tout le monde laisse le tank s'approcher le plus possible et on vise alors la partie la plus vulnérable du tank. Il est inutile de tirer sur la partie avant du tank car il y a un blindage de 10 à 15 cm. On cible toujours les côtés pour le détruire. Je tirais des obus perforants contre les tanks. J'ai vu que je l'avais eu en plein dedans mais le missile a rebondi et il a été projeté dans les airs. Le tank ennemi m'a alors pris en joue et il a fait feu. Le 11 juillet 1943 l'opération citadelle de Hitler en est à sa sixième journée. Et ces grandes panzer armées n'ont pas gagné grand chose. Dans le sud, la quatrième armée allemande menée par trois divisions d'élite de tank SS n'a pénétré que de 50 km dans le saillant de Kursk. Et au nord, la neuvième armée de Maudel n'a progressé que de 21 km vers Kursk. Pour enfin réussir une percée, Maudel prépare l'offensive finale. Il y commet toutes ses réserves espérant enfin venir à bout de la défense obstinée des Russes à Poniri. Comme le dit le vieux dicton russe, une fumée épaisse comme celle d'un crématorium. Voilà comment c'était la guerre. Tout le monde laisse le tank s'approcher le plus possible et on vise alors la partie la plus vulnérable du tank. Il est inutile de tirer sur la partie avant du tank car il y a un blindage de 10 à 15 cm. On cible toujours les côtés pour le détruire. Je tirais des obus perforants contre les tanks. J'ai vu que je l'avais touché en plein dedans. Mais le missile a rebondi et il a été projeté dans les airs. Entre temps, le tank ennemi m'a mis en joue et attiré. Mais il m'a raté. J'ai réussi à me cacher dans les buissons. Sinon, ils m'auraient détruit. Le T-34 avait une structure légère et de larges chenilles. Il était très facile à tourner. Il était très manœuvrable. Je suis sorti et il y avait un lance-roquette Katjusha devant moi. Je me suis caché derrière. Je suis resté immobile et j'ai attendu. puis j'ai fait feu et j'ai touché la cuirasse latérale du tank. On a vu tout l'équipage en sauter. Quand le tank détruit avait pris feu, les soldats allemands en sortaient et notre réaction était immédiate. On les tuait. Il y avait donc le tank en feu et à côté gisaient les cadavres de trois ou quatre démons allemands. Au terme de près d'une semaine de combats intenses, les allemands sont épuisés et meurtris. Et ils n'ont même pas pris Poniri. Mais ils ont infligé des pertes énormes aux soviétiques qui semblent avoir d'infini réserves d'hommes et de T-34 pour le combat. Les tanks se croisaient et partout il y avait des tirs. Les canonniers m'ont dit plus tard qu'ils ne voyaient que des murs guéris. Ils tiraient et tiraient. Durant le combat, ma colonne de direction avait été endommagée. On ne pouvait plus avancer ni tourner. Il fallait plutôt reculer pour tourner. C'était évidemment un handicap énorme. J'ai donc décidé de faire marche arrière et j'ai prévenu le commandement que je rentrais au garage. Pendant que j'étais là, un T-34 a foncé vers nous à pleine vitesse. Je suis parvenu à reculer et à me placer en position de tir. J'ai abattu le tank qui a immédiatement pris feu. J'ai demandé à mes camarades ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que les tanks russes étaient parvenus à entrer dans la zone de l'arsenal et des troupes de réserve. Et le combat de tank a commencé comme je n'en avais jamais vu et comme je n'en verrais pas de si tôt. Et peu à peu, on a compris que cette grande planification qu'on avait faite n'était pas aussi pratique qu'on l'avait espérée. Ce dont Georg Bose et les autres allemands du front nord sont témoins n'est que le début d'une immense contre-offensive russe qui va déterminer l'issue de la bataille de Kursk et finalement changer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. La terrible bataille de Kursk entame sa deuxième semaine. Les pertes sont énormes dans les deux camps. 80 000 morts et plus de 2 000 tanks détruits. Sur le front nord, les Allemands ont perdu 21 000 hommes et la moitié de leur force de blindés. Il ne leur reste aucune force de réserve. Walter Maudel ne peut plus mener d'attaques. Mais en dépit de leurs pertes plus lourdes, les Soviétiques peuvent rassembler plus de 400 000 hommes, 15 000 canons et près de 1 400 tanks. Avec de telles réserves, ils lancent l'opération Kutuzov. On a reçu des renforts. Les unités qui étaient trop mal en point à la suite des combats, qui avaient perdu trop de vie et de matériel, ont été remplacées. Nous avions un objectif pour chaque division et chaque régiment. Nous avons poursuivi l'offensive et l'ennemi a subi de lourdes pertes. Et on a lancé une nouvelle opération. Elle commence le 12 juillet. L'objectif, le flanc très peu défendu de la 9e armée de Mondeul. Cette offensive marque la fin de l'opération citadelle de Hitler et le début de l'offensive d'été des Russes. Soudain, je me suis trouvé dans un terrain plus bas entouré de buissons et d'arbres et j'observais le flanc de l'ennemi. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait du mouvement de l'autre côté, les tanks s'approchaient de nous. Soudain, on a entendu ce bruit étrange au-dessus de nous. L'aviation allemande vient à la rescousse. Voulant à tout prix stopper l'avance des soviétiques, les Allemands mobilisent toutes leurs ressources, y compris les vestiges de leur jadis formidable Luftwaffe. Des bombardiers en piquet s'approchaient pour une attaque surprise contre les tanks russes. On lève les yeux et on voit qu'ils larguent la bombe. On entre dans le tank, on ferme le couvercle et on attend de voir s'il va sauter ou non. Mais quand je suis sorti du tank, il y avait d'autres éléments sur le tank, un blindage additionnel. Il n'en restait plus rien, plus rien. Comme on dit, j'avais été plumé comme un poulet. Les bombes ont frappé les tanks. Elles ont creusé d'énormes cratères. Les tanks tombaient dans ces cratères et ils ne pouvaient pas en sortir. Je voulais tourner quand j'ai aperçu un tank russe devant moi à 100 mètres. J'ai reculé et soudain, on est resté coincés. On avait frappé une souche et les chenilles tournaient dans le vide. On était coincés et on ne pouvait pas avancer. On ne pouvait pas avancer. J'ai sauté hors du tank pour voir ce qui se passait et j'ai appelé mes deux collègues. Avec une hache, on a pu réduire la souche et libérer le tank. Puis j'ai fait feu sur l'autre tank et il a explosé. Les Russes augmentaient sans cesse la pression et on ne pouvait plus tenir. L'infanterie avait été réduite et de notre unité de Stuhl, il n'en restait que trois, quatre ou cinq. Il nous était donc impossible de résister aux immenses pressions de l'ennemi et de stabiliser une nouvelle position. L'opération Citadelle, la dernière offensive allemande sur le front de l'Est est terminée. La bataille de Kursk prend fin le 13 juillet 1943. Mais les combats continuent. Les soviétiques mènent maintenant l'offensive. ils amorcent la poursuite et la destruction des forces allemandes et ils vont continuer jusqu'à Berlin. La bataille de Kursk, le plus grand combat de tanks de l'histoire, est aussi l'une des plus coûteuses. en huit jours de combat, plus de 200 000 hommes ont été tués ou blessés et près de 3000 tanks ont été détruits. Le champ de bataille est jonché de cadavres et des carcasses fumantes des tanks allemands et soviétiques. Mais le coût réel de la bataille ne se mesure pas uniquement en termes de soldats et de tanks. Car le prix véritable de la guerre sur le front de l'Est aura été payé par tous, hommes, femmes et enfants. Je me souviens de toute cette tragédie. C'était en quelle année ? 1943. Ça a été la bataille de Kursk. Tout a été détruit. Il ne restait rien. Il pendait les nôtres. Tout le monde mourait. Que pourrais-je vous dire ? Les champs, la campagne entière étaient couverts de soldats morts. Tout était en ruine. De l'arrière, on pouvait entendre les nombreux cris. Au secours ! Maman ! « Ne nous laissez pas ici. Emmenez-nous avec vous. » J'ai stoppé mon tank et j'y ai fait monter le plus de blessés possible. J'ai vu bien des choses terribles. Que vous dire de plus ? Il y a tellement de choses à traduire en mots. C'était colossal. C'est indescriptible. Des corps qui gisaient partout. Mais on y a mis toute notre âme et on a défendu notre mère patrie. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »